Bonjour mes amis, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez peut-être pour l'avoir vécue. Tu rencontres la bonne personne, un homme, une femme, merveilleux, merveilleuse, tout se passe bien au début. Tu vis comme dans un conte de fées. Et puis, le nuage arrive, il commence à y avoir des disputes. Tu vois doucement l'autre s'éloigner. T'as beau faire tout ce que tu peux, t'as l'impression que l'entrain du début n'existe plus aujourd'hui. C'est comme un vague souvenir. Même quand tu regardes cette personne, tu te dis on fonce droit dans le mur, on est en train de s'écarter l'un de l'autre. Et quoi que tu fasses, tu ne peux rien y faire, ça ne change rien. Là, tu donnes tout pour arranger les choses et un jour, c'est la rupture amoureuse. Tu t'es pourtant battu, t'as tout donné pour que ça fonctionne. T'as envoyé du lourd, tu t'es remis en question, t'as fait des cadeaux, t'as fait des concessions. Mais c'est la rupture amoureuse qui arrive et qui te met à terre. Là, tu te bats, tu te bats encore et tu te dis mais au final, pourquoi est-ce que cette personne ne voit pas quelle belle âme je suis, quelle personne sensationnelle, on aurait tant à faire ensemble. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment faire changer cette personne d'avis. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances d'occuperer mon ex ? » qui est juste là. Et si votre cas est spécifique, contactez-moi, il y a des liens dans cette vidéo et sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. On va commencer par parler de ce qui s'appelle le cycle de l'auto-incrimination. Dans ta tête aujourd'hui, c'est peut-être le cas, mettez-moi ça en commentaire. Dans ta tête aujourd'hui, tu te dis « Cette personne est géniale et c'est moi qui ne suis pas assez bien. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai fait des erreurs. On s'est mal compris. » Si seulement je pouvais lui parler un tout petit peu pour corriger ceci, pour qu'il ait une autre vision de moi. Si seulement j'avais été au niveau parce qu'aujourd'hui, cette personne est mieux que moi. Et je suis sûr d'une chose, il va chercher quelqu'un d'autre. Il faut que je répare ceci au plus vite. Il faut le faire revenir parce que c'est lui ou c'est elle la solution dans ma vie. Finalement, si je résume ces phrases qu'on vient de voir ensemble, en gros, le problème, c'est moi, c'est toi aujourd'hui, peut-être. Mettez-moi en commentaire si c'est vrai. Et la solution, c'est l'autre. Il suffirait juste d'une chose qui vienne sonner à ta porte ce soir, qu'il te dise « désolé, je me suis trompé, je t'aime, on s'est mal compris » pour que ton cœur explose de joie. Si ce que je viens de dire est vrai, même en partie, si tu te reconnais là-dedans, commence par te poser cette question. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait dans ce couple ? Est-ce que j'ai été correct ? Est-ce que j'ai fait des efforts ? Est-ce que j'ai donné de l'amour, de l'attention à cette personne ? Est-ce que je l'ai écouté ? Est-ce que j'ai fait des compromis, des concessions ? Est-ce que j'ai bossé sur moi ? Il n'y a que deux types de réponses. C'est un choix qui est binaire. Soit oui, j'ai été une bonne personne, soit non, je ne l'ai pas été. Je ne veux pas de zone grise dans cette réponse. Attention, quand je dis oui, j'ai fait ce qu'il fallait, je ne vous demande pas d'être parfait, d'être une personne qui comprendrait tout, qui saurait lire dans son cerveau ce qu'il faut faire en détail. Non, on peut être bien pour quelqu'un, donner le maximum et faire des erreurs. On est juste des êtres humains. Mais en tout cas, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que tu as fait le maximum pour que ça fonctionne ? Tu as tout donné et globalement, tu as l'impression que oui, tu aurais pu t'améliorer un peu, mais tu as fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Et dans ce cas-là, si la réponse est oui, tu peux suivre la vidéo. Si la réponse est non, il faut que tu changes de vidéo. Va en voir une autre sur ma chaîne. Si j'ai fait ce qu'il fallait, si je me suis contrôlé pour être bon, génial, mais je ne suis pas responsable de ce que l'autre fait. C'est sa responsabilité. Je me contrôle moi-même, je suis responsable de moi. Je ne suis pas responsable des mauvaises décisions de l'autre. Ses erreurs, nous quitter, abandonner le couple, c'est sa décision. Je ne suis pas responsable de ça. Aller voir quelqu'un d'autre, aller taper n'importe qui, c'est de ma faute ou pas là-dedans ? Bien sûr que non. C'est sa décision. Tout abandonner, partir, penser que tout est de ma faute, c'est sa décision. Sa vie tordue, aujourd'hui, d'aller reproter le même schéma avec un autre, encore une fois, c'est sa décision. Je vais vous raconter une histoire qui m'est réellement arrivée. J'ai longtemps de ça. Je sors avec une femme et au bout d'un mois, je sentais bien que ça ne se passait pas bien, ça n'allait pas bien. Je faisais tout ce qu'il fallait, elle aussi, mais ça ne marchait pas. Elle m'a dit au bout d'un mois, je suis désolé, je pense que je vais retourner avec mon ex. Et je dis, celui qui était violent, elle me dit, oui, mais il ne me tapait pas trop, juste une fois ou deux par an. Et j'ai regardé, surpris. Et je me suis dit, une fois ou deux par an, c'est quand même déjà pas mal. C'est déjà même énorme. Et je lui dis, ok, vas-y, est-ce que tu veux des conseils ? Est-ce que tu veux un suivi ? Est-ce que je peux aider dans quelque chose ? Non, 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 c'est bien. C'est lui que j'aime, ça va très bien se passer. Est-ce que je suis responsable de ça ? Est-ce que c'est de ma faute ? Non. Le problème, le choix déconnant, il est ailleurs. Attention, encore une fois, je fais des raccourcis, je schématise, je fais des caricatures pour que vous compreniez la chose. Mais ce choix-là dont on a quelqu'un qui te tape dessus, ce n'est pas ma décision. Je n'ai pas poussé à ça. Je n'ai rien à voir là-dedans. Donc, oui, au bout d'un moment, réaliser que je contrôle ma partie, tu contrôles la tienne. Tes erreurs, tes choix, abandonner, partir, ne pas chercher à comprendre ce que je pense, ne pas chercher à résoudre les problèmes, c'est ta décision. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Moi, j'ai poussé au dialogue. J'ai dit, viens, si tu veux, on en parle ensemble. Et c'est probablement ce que toi, tu as fait également. Alors attention, ce serait facile de se dire, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je ne vais pas m'en mettre en question. Se remettre en question, c'est quelque chose qui est nécessaire jusqu'à une certaine dose, jusqu'à un certain niveau. Et tu as probablement dépassé ce niveau pas de quelques centimètres, de 20 kilomètres. Tu es parti beaucoup trop loin, c'est très mis en question. Tu peux te dire, par exemple, d'une manière simple, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, sur l'autre, peut-être même qu'est-ce que j'ai appris dans mon choix de partenaire. Est-ce que c'était la bonne personne ou pas ? Qu'est-ce que je referais ? Qu'est-ce que je ne referais pas là-dedans ? Est-ce que je suis accompagné, par exemple, par un psy, un thérapeute, un coach, ou pas ? Est-ce que j'ai une vision lucide de la situation aujourd'hui ? Est-ce que ça me paraît clair et évident ? Ou j'ai besoin d'un œil externe pour décider ? Alors attention, si tu vas dans le troquier du coin demander à Gégé, 70 ans, bourré au pastis, le soir, qu'est-ce que tu en penses ? C'est vraiment le problème qu'il dit. Ah ouais, c'est sûr, c'est le problème. Ce n'est peut-être pas un œil externe à viser, mais trouve une personne qui saura t'accompagner là-dedans et qui saura te dire qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Est-ce que c'est une bonne décision ou pas ? Parfois, c'est dur de s'estimer soi-même, d'arriver à jauger si oui, on a été bon, on a tout donné ou pas. Et encore une fois, on ne vise pas à être parfait, juste à s'améliorer un petit peu. Si jamais cette personne, c'est la bonne, si jamais le destin, je crois beaucoup à la bonne étoile au destin, si jamais c'est la bonne personne, s'il travaille sur lui ou si elle travaille sur elle, si jamais il comprend ses erreurs, si jamais vous avez été bien, bien sûr que cette personne reviendra sans que tu la supplies, sans que tu fasses des stratégies de manipulation, cette personne reviendra tout seul en te disant voilà, écoute, j'ai compris des choses, je pense que toi aussi tu as compris des choses et on va réessayer. Mais dans ce cas-là, tu montres que tu n'es pas pressé et que tu crois au destin. Si ce n'est pas cette personne et qu'elle s'auto-disqualifie elle-même, dans ce cas-là, la prochaine sera la bonne. Et je n'ai pas une seconde à perdre avec une personne qui va reproduire des schémas toxiques en permanence et qui a préféré partir pour reproduire son même schéma toxique chez quelqu'un d'autre. On va quand même faire deux petites parenthèses parce que j'aime bien voir les choses avec un autre angle à chaque fois. Peut-être que tu te dis à ce moment de la vidéo Antoine, j'ai un doute. Est-ce que j'ai vraiment été bien là-dedans ? Parce que si je réfléchis bien, je me suis énervé une fois ou deux, on s'est mal compris, je me suis mal exprimé, je ne suis pas parfait et finalement, je regrette des choses. Ce mec était génial, cette fille était géniale. Si jamais c'est ce que tu penses, que tu as des choses ou des points ou des axes sur lesquels progresser, dans ce cas-là, ne fais pas l'économie d'un travail. J'ai longtemps refusé la thérapie pour ma part, les psys, les coachs et autres, en me disant, ça va comme ça. Globalement, je survis. Ça va aller. J'ai survécu jusque maintenant. Parfois, on me dit ça au téléphone. Antoine, il me dit, c'est bon. J'ai survécu jusque maintenant. Je vais y arriver. Je flotte un peu comme si tu nageais avec le niveau de l'eau qui était toujours un peu là, mais de temps en temps, j'arrive à respirer. Donc finalement, ça va bien se passer. Oui, sauf que tu as peut-être envie d'être un peu plus haut que le niveau de l'eau. Tu as peut-être même envie de flotter ou d'être sur un bateau ou un hors-bord qui va vite plutôt que de survivre. En apprendre sur soi, se faire accompagner, ce n'est pas une vidéo de promotion pour mon service d'accompagnement. C'est juste qu'en apprendre sur soi, c'est fascinant. Il y a quelque chose de ludique à ça, à découvrir quels sont tous les méandres complexes de nos relations ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Qu'est-ce qu'on aurait pu changer pour atteindre le nirvana ? Une relation qui est saine, où tu t'éclates, où t'aimes l'autre et l'autre t'aime pour qui tu es. J'aimerais beaucoup que tu passes d'une mentalité peut-être aujourd'hui qui est je ne retrouverai jamais quelqu'un d'aussi bien à une autre mentalité qui est la vie est bien faite. Si cette personne que je fantasme dans ma tête aujourd'hui est partie, sait que ce n'était pas la bonne personne. Et la solution vient toujours de l'extérieur. On pense toujours que la solution est externe. s'il vient toquer à ma porte, là où la solution est interne, selon ce que je vais rayonner, je vais attirer certains types de personnes ou d'autres. Des personnes bien ou des personnes moins bien. Si mon énergie est positive, j'attirerai les mauvaises personnes et tous les autres, les diables partiront d'eux-mêmes. Seconde parenthèse, que penser d'un homme ou d'une femme qui passe son temps à partir et à revenir ? Et finalement, tu es toujours un peu entre deux crises. Parfois ça va, tu as vraiment le niveau au-dessus de l'eau, parfois tu es en dessous. Tu ne sais pas pourquoi. Il revient, au bout de trois jours où vous disputez, il repart. Et ça continue ainsi de suite. C'est comme une espèce de longue série de ruptures amoureuses qui sont toutes plus dures à accepter les unes que les autres. Si cet homme, surtout, je vais mettre les hommes là-dedans, c'est très caractéristique de l'homme. Il pense qu'il va trouver mieux ailleurs, il n'y arrive pas, il va toquer à toutes les portes, voire celles qui ouvertes pour juste une relation d'un soir. Si jamais cet homme revient, repart, c'est parce que tu lui laisses la capacité de le faire. Tu lui laisses l'option de revenir tout saccager dans ta vie. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'il fait quand il revient ? Et là, encore une fois, je veux un choix binaire. Ce serait trop facile d'être dans le gris et de dire « Ouais, es-tu positif et négatif ? » Non, non. Quand il revient dans ta vie, est-ce que c'est positif, tu es heureux ou heureuse et ça se passe bien ou est-ce que pendant quelques jours, ça va et puis tu sombres par la suite ? Pense-y à ça, mets tes règles, mets tes distances, prends ton temps. La bonne personne sera patiente et aura les mêmes envies que toi. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires sous cette vidéo. Salut à tous, bye.